Ami Voipedor bonjour tout à l'heure en programmant les vidéos sur youtube je me suis rendu compte qu'il y aura quatre vidéos consécutives du liquide assez négative est ce que je suis quelqu'un de difficile peut-être est-ce que je suis quelqu'un peut-être qui a goûté plein de bons liquides ça aussi peut-être ou alors je donne juste un vrai avis et pas un avis édulcoré ou alors j'ai juste des papilles gustatives et un nez un odorat qui marche c'est-à-dire un nez qui n'est pas congestionné je sais pas mais en fin de compte ça reste que mes goûts et c'est un avis subjectif il y en a qui vont se fâcher parce que c'est une gamme très très connue bon si c'est pas ma femme qui va me déranger durant une vidéo c'est les voisins qui sont en train de faire du boucon à putain de 22 heures 20 voilà 21 heures 48 22 heures aujourd'hui review je me suis dit que je vais casser un peu le train de la négativité des reviews et liquide avec une review matos en rta qui date de 2019 le torrent one rta de chez thunderhead creation il date de cinq ans il est sorti en même temps qu'un certain gt4 s lui aussi je pense il est sorti en 2019 bon tout le monde est bien ce qu'on appelle d'un de dark par exemple la 350 z à l'époque contre une 911 c'est à dire meilleur rapport qualité prix tu as les sensations mais une fraction du prix est ce que le torrent one rta est un typhoon killer ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça est ce que cet ato est le typhoon killer typhoon killer bon on verra ça donc up close up close il y aura montage cotonnage j'explique un peu l'air flow machin up close torrent one rta de chez tenderhead creation nous vient dans un packaging qui n'est pas complet pour ma part mais j'ai le plus important c'est à dire ce tube en aluminium ce tube il vient normalement dans une pochette en velours qui ressemble à celle là c'est pas l'original et à l'intérieur j'ai juste un kit de sperre c'est à dire des joints de la visserie ça c'est pas grave j'ai mon stock et on a aussi un bubble tank de 4,5 ml en plastique un peu jaune qui fait semblant d'être à nul thème les bubble tanks ça je déteste donc j'utilise pas c'est pas si grave le plus important c'est ce packaging qui est beaucoup plus joli beaucoup plus soigné que pas mal de high end tenderhead creation comme d'habitude packaging très bien soigné je ne vais pas dévisser ce caméra parce qu'il ya un gros qr code juste derrière hop voilà le rta donc je cache le qr code et en bas il ya aussi ce que contient le kit et le site web je peux pas montrer ça sur youtube parce que youtube est chiant donc savoir voilà ça vient sur cette base bon j'enlève la base parce qu'il ya le site web et ça me dérange allez le drip tip il n'est pas d'origine mais il ressemble beaucoup au drip tip d'origine celui là c'est le drip tip du manta on va revenir sur les drip tip il ya une problématique sur cet ato alors juste sur le mien j'enlève le drip tip les mensurations 24 mm de diamètre mais garde en tête que la bague d'airflow il est en biseaux donc elle est plus épaisse vers la haut donc si tu as un mode avec catch cap recessed 510 un peu en puits ça peut coincer je sais pas je n'ai pas essayé sur ce genre de mode en 24 mm diamètre 41 mm de hauteur en tant que street 2 ml quand tant que babel que j'ai pas et que j'utiliserai pas 4,5 ml prend un 810 construction 304 ss stainless steel bottom air flow et c'est un postless deck un peu comme comment il s'appelle un kaïlin première génération il ya plein de rta qui ont ce genre d'airflow recurve rta blaze recurve rta de gros haricots j'ai entendu un bruit qui me plaît pas genre le bruit du verre qui casse on enlève le verre j'ai déjà mis du liquide il ya du liquide mais c'est moi qui a nettoyé le rta et j'ai imbibé les joints avec du liquide top fil facile c'est pas un quart de tour c'est un filetage de gros haricots pour remplir finish en noir ça va dur c'est un finish qui tient bien ça fait des mois que j'utilise cet ato je remets le verre ah oui avant la chambre elle est bien bombé la chambre d'atomisation il est bien bombé les filetages c'est pas du beurre mais c'est correct pour le prix aussi voilà ça se cronche un peu mais c'est pas de la merde c'est de red creation ils sont connus pour bien fabriquer leur truc l'airflow bon l'airflow bottom airflow et c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur franchement c'est intéressant toute façon le rta je l'ai nettoyé et rien n'est bien serré donc j'ai gardé les toutes les vis un peu desserré bon une seule vis c'est le pin il suffit de dévisser ça oui un peu en bas on attend de red creation c'est le number poubelle c'est le logo et le pin 510 plaqué hors et ça prend un tournevis plat mais c'est délimité comme ça tu n'as pas le tournevis qui se barre l'isolateur il tombe facilement vous devez faire attention et voilà comment ça se présente ça se démonte très facilement pour le nettoyage donc l'airflow il vient latéral bon la bague aussi il s'enlève l'airflow il vient latéral communique avec ses deux trous et un gros trou central les deux trous c'est pour les airflows supérieurs ces deux là comme sur un blotto le gros trou c'est pour le grand nid d'abeilles là voyez donc on a deux petits trous pour cet airflow j'espère que ça focus là et cet airflow et on a le gros trou pour alimenter juste en dessous assez aérien je ne vais pas grand ouvert on verra après l'airflow on va pas parler de l'airflow maintenant bon facile à nettoyer isolateur on pique cet isolateur on va juste placer le positif le plo positif comme ça le plo positif s'enclose dans le plo négatif alors aussi facile que ça très facile à nettoyer je remets l'isolateur c'est un ato facile à vivre franchement facile à vivre ne casse pas les beurres cet ato je sers bien qu'est ce que je peux dire d'autre ah oui drip tip j'ai pas lu drip tip d'origine et en tous les drip tip j'ai un problème avec cet ato c'est c'est pas un vrai 810 c'est pas assez profond mais drip tip avec joint ou son joint j'arrive pas à être flush et on perd facilement son drip tip ça part facilement même son joint c'est pas le problème de juin c'est la hauteur donc ce drip tip du manta c'est celui que ressemble au drip tip d'origine de chez tender head creation mais il est trop long pour cet ato c'est pas une vraie connexion 810 c'est leur point faible c'est pas un point faible des 810 c'est le point faible leur tolérance qui n'est pas bonne peut-être que c'est juste mon cas voir mais bon j'ai un seul branding il est très minimal on a juste le petit taureau one c'est tout les petites facettes ici sur le top cap facilite l'ouverture et la fermeture l'air flow réglable très facile à régler une fois que c'est bien imbibu en liquide elle est où ma 510 tap et 510 elle est là celle là je l'utilise que pour les revues parce que ça me permet d'avoir la bonne hauteur pour le focus ah oui mes doigts je sais pas ce qui m'arrive cette semaine mais je me brûle je me suis brûlé ici avec du charbon et ici avec du sucre voilà tranquille pour le montage c'est très très simple on a 4 postes pour un single coil que le coil soit anti horaire ou horaire on s'en fout vous avez l'embarras du choix pour positionner votre coil les postes ils sont en billets pas très profond je préconise 4 mm donc là j'ai un alien hb 3 x 28 36 j'ai prédécoupé les pattes à 4 mm et ça doit juste glisser je recule cette vis ça doit glisser là et là hop très très facile à monter une fois que les pattes sont prédécoupées pour le cotonnage très très simple c'est aussi simple qu'un dripper je passe mon coton ou un peu trop là ça va me faire décrépitement j'aime pas ça par contre ça à là on est d'accord ça ça me plaît beaucoup plus voilà voilà moi j'aime bien mon coton bien serré chacun cotonne comme il veut moi les montages ratata je sais pas ma vape alors c'est du puff il faut le bien le brosser j'utilise pas du puff parce que j'en ai envie j'utilise le puff juste par économie je peux pas vaper avec du cloud nine moi une boîte ça va me durer une semaine c'est trop cher pour moi j'aimerais bien être un jour sponsorisé par cloud nine ou même coton bacon je préfère du bacon au puff puff c'est pas mon coton préféré je coupe là c'est à dire à ara la bague d'air flow donc le coton il va dans ses trous désignés voir les juice portes ici juice portes entre français et anglais les arrivées de liquide pour faire plaisir aux français tu fais un anglicisme j'ai les marocains qui qui maintenant sont devenus très allergiques à la langue française les français qui ont un problème avec l'anglais juste quelques mots d'anglais bon on fait avec le coton sur ce côté c'est assez oui là tu vas focus et toi la connasse ouais comment sa température tu travailles déjà pour être chaude là c'est pas mal ici j'ai moins de coton et je sais qu'il va fuir mais je vais continuer j'aurai quelques fruites mais c'est pas grave ça sera une vape bien saturée j'imbibe avec du khazar on verra ce que ça va donner sur la box donc j'ai dit pour le remplissage c'est très simple remplissage par le haut je vais fermer l'air flow les arriquant sont très large tant mieux parce que je remplis souvent c'est 2 ml de contenance je ferme pas complètement hop je bascule de l'autre côté j'ouvre l'air flow et je finis de fermer ça limite un peu les fuites généralement ça fouille pas mais vu le cotonnage que j'ai mis je sais que ça va fuir un peu parce que c'était très léger d'un côté mais pas assez de coton d'un côté c'est pas grave je sais très bien comment fonctionne cet ato très joli mais qui va pas jusqu'au fond voilà ce que ça donne sur l'arrivée on ira on va monter jusqu'à 40 yes 031 ohm qu'est ce que j'ai à dire un petit café au lait un peu épicé avec un peu de muscade cannelle cardamome et il ya quoi d'autre clou de girofle bon les arabes ils ont leur café épicé bien avant le pumpkin spice de chez starbucks bien avant ça fait des siècles donc torrent one rta sur la riva dna 250 c à 45 watts airflow à moitié ouvert il siffle on commence avec un point négatif c'est que l'air flow il siffle il est assez smooth pas très turbulent une légère turbulence mais ça va tu peux vivre avec mais à moitié ouvert il siffle et moi je n'arrive pas à vaper avec grand air flow vers si tu ouvres l'air flow il faut monter vers les 60 watts le cotonnage il était facile j'étais un peu très léger sur le coton mais il me l'a pardonné il n'a pas fuité jusqu'à maintenant il n'a pas fuité parce que j'ai fait pas mal de taf pour enlever le goût le goût du coton c'est un ato que j'ai déjà essayé avec un autre que c'était un alliant de chez coil connection mais cet alliant il crépitait énormément et moi je pense il était en ligne 90 moi j'aime pas les serpents sonnettes c'est pas ma vape quand il ya trop de bruit c'est pas c'est pas ma vape très très bonne saveur un autre point négatif c'est le drip type que je vous ai montré sur la clause ça rentre pas comparer un gt 4 s est ce que c'est un typhoon gt 4 s killer je règle mon air flow certainement pas c'est un bon air très même coïn 3 fois 28 36 alien de chez hb même coïn là je suis à 40 même j'étais même pas 45 donc là je monte à 45 et je va pas niquet que je connais très bien qu'hazard bavarois la fraise sur un lit de cookies bavar triple fraise ouais mais on n'est pas là pour vape et le taïfou n'en est là pour vape et le torrent one très bonne qualité de fabrication les filtres à ce qu'ils se cronchent un peu mais ça va c'est pas cher c'est il n'était pas cher cet ato on le retrouve toujours sur ses comptes vape sur en occasion ça oui très très bien facile à remplir il n'est pas moche en plus franchement il n'est pas moche 1 les saveurs elles sont bonnes mais c'est pas aussi rond que sur ce monstre du gt 4 s c'est pas aussi rond facile à monter très très facile belle production de vapeur c'est un peu grâce au coil aussi ça mais un mais je me vois pas puni c'est à dire en vapeur sur cet ato ça siffle un peu certes mais l'air flow n'est pas très turbulent il est pas aussi smooth que l'air flow du gt 4 s les arômes sont là mais ils sont pas aussi ronds que le gt 4 s rapport qualité prix excellent excellent c'est à tout et il performe très très bien avec les gourmands j'avais vapé aussi un autre liquide down et castor de valet la castor graham cracker sugar cookies marshmallow meringue il a ses petits défauts mais c'est un bon ato en fin de compte vu le prix c'est un très bon ato et j'apprécie de vaper avec c'est à dire je normalement j'avais casar ici j'avais dans ici mais juste pour le comparatif j'ai mis aussi casar ici mais c'est à dire je le vape c'est dans ma rotation journalière cet ato je l'utilise c'est pas un ato qui dort c'est un ato que j'utilise d'ailleurs j'ai cherché longtemps sa boîte parce que elle était dans dans les grosses boîtes en plastique je l'échange je l'ai cherché longtemps parce qu'il n'était pas rangé j'utilise cet ato et sur ce vive la vape libre et ciao